C'est une question de piège, c'est une question difficile, puisque comme chacun sait, elle a été traitée de manière plus ou moins intéressante par le grand Édouard Saïd, qui a fait un livre là-dessus et qui a bougé beaucoup de préjugés pour et contre. Normalement, l'orientalisme, c'est les gens qui s'occupent, comme on dit, de sciences orientales, et déjà, il faut savoir à quel endroit commence l'Orient. Normalement, la plupart du temps, c'est à partir du... On voit d'ailleurs, il y a plusieurs noms, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient, tous les gens qui parlent une langue un peu difficile, on les considère souvent comme des orientalistes. Les véritables orientalistes étaient plutôt les gens qui, en Europe, se sont intéressés à l'histoire juive, à l'histoire musulmane, et à l'histoire des chrétiens qui habitaient dans ces endroits-là. C'est devenu... C'est d'abord ce qui était l'orientalisme jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et ensuite, c'est devenu aussi les sinologues et les gens qui s'occupent d'Extrême-Orient, c'est aussi des orientalistes. Alors, pour prendre un mauvais exemple, on a toujours des difficultés, par exemple, à l'université ou dans les commissions du CNRS, où on met tout le monde en orientalisme, qui s'occupe du monde juif à Vienne, ou qui s'occupe du Caucase, ou même des juifs de Shanghai. C'est, j'allais dire, les mêmes commissions, c'est pas tout à fait vrai, mais, vous voyez, donc ça, c'était un véritable problème. Et c'est quelque chose qui est intervenu. Cet orientalisme a été découvert au moment de la naissance de l'humanisme, au début du XVIe siècle, au moment où, justement, au Collège de France, on a fondé un enseignement d'arabe et d'hébreu, parce que c'était pas enseigné ou très mal à la Sorbonne, et en plus, ça ne rentrait pas dans les termes théologiques de l'enseignement de la théologie chrétienne. Et c'est né, c'est vrai, comme une subdiscipline pour comprendre la Bible. D'abord, jusqu'à la fin du XVIIIe, un orientaliste, c'est quelqu'un qui veut chercher à comprendre la Bible. Alors, bien évidemment, il va faire de l'hébreu, et puis il va faire toutes ces langues orientales qu'on commence à découvrir au XVIIIe siècle à cause des voyages, qu'on commençait d'abord à connaître un peu avec les jésuites qui se sont allés en Chine, comme on sait, et puis on a commencé à faire des voyages, notamment autour de la Méditerranée, et donc à apprendre des langues. Et au début du XIXe siècle, à partir de 1838, on peut signaler ça de manière assez précise, il y a des consuls partout. Il y a des consuls partout. Et donc, ces consuls-là, ils ont besoin d'orientalistes, bien évidemment. Et donc, des gens sont nommés, apprennent l'arabe. Il y a, par exemple, une école très connue en France et aussi en Autriche, des jeunes de langue, où les gens apprennent différentes langues orientales, et ils vont après faire leur carrière dans les différents consulats, dans les différentes ambassades. Et ensuite, en même temps qu'on fait de la science, on fait du business, bien évidemment, et parfois, on tente quand même de convertir les gens. Donc, on fait tout ensemble, avec, et c'est pour ça qu'il y a une très grosse importance de la culture allemande, parce que, bien sûr, c'est pendant un moment le sport national des Allemands, puisque ces Allemands, ils sont soit luthériens, soit calvinistes, et comme vous savez, la théologie luthérienne et calviniste voulaient revenir au début du christianisme, c'est ça la réforme, et pour revenir au début du christianisme, eh bien, il fallait bien sûr reprendre les langues qu'on parlait à l'époque. Et du coup, pendant un long moment, jusqu'à la fin du XVIIIe, c'était d'abord un monopole pour la théologie chrétienne, et c'était eux qui avaient besoin d'orientalistes. Et ça s'est assez vite sécularisé, bien évidemment, mais l'Allemagne a gardé cette espèce de spécialité tout à fait extraordinaire, alors qu'on pourrait dire, comme le fait notre ami Henri Laurence, qu'une grande partie de l'orientalisme naît avec Napoléon et avec la fameuse expédition, c'est ce qu'il appelle l'invention du Moyen-Orient, l'invention de l'Orient, où Napoléon, comme vous savez, arrive avec une centaine, 120 experts, des éditeurs, des philologues, des imprimeurs, et là, on commence à vraiment s'occuper de ces questions-là. Il émerge justement dans un contexte où l'Allemagne comme telle n'existe pas, contrairement à la France, mais il y a toute une série d'États, enfin en tout cas deux ou trois gros États, et puis quelques villes libres, qui ont toutes des universités, qui ont toutes des musées orientalistes, et qui se font naturellement les concurrences pour nommer des grands orientalistes, des arabisans, des sinologues, et c'est avec cette concurrence, si vous voulez. Alors qu'en France, bon, on les met aux langues orientales, on les met, qui sont fondées, je crois, en 1795, et puis après, les chaires du Collège de France, qui suivent en réalité les expéditions, celle de Clermont-Gannot, celle de Vogue, mais qui servent toujours à la théologie, alors qu'en Allemagne, on a tout de suite trois ou quatre centres extrêmement actifs, dont bien évidemment la grande université de Berlin, qui est fondée en 1810, et c'est l'image de la Prusse ayant perdu la guerre contre Napoléon, elle dit les Français ont l'avantage de la terre, les Allemands, les Anglais ont l'avantage de la mer, et nous, nous avons l'avantage des cieux, de l'esprit et de l'air. C'est ce qu'il y avait d'ailleurs aussi dans Hegel, et donc les élèves de Hegel commencent à travailler sur cet orientalisme, et d'ailleurs, le premier groupe assez connu qui sont autour des amis de Heine, qu'on appelle donc cette fameuse Wissenschaft des Judentums, c'est-à-dire science du judaïsme, elle naît dans ce milieu-là. C'est-à-dire, c'est un milieu protestant, et c'est très important parce que c'est le retour au texte, et le retour au texte soi-disant original, le retour au texte dont on a besoin, alors que chez nous, si je puis dire, c'est-à-dire chez les chrétiens et surtout chez les cathos, vous couperez ce que vous voulez, mais je l'assume comme vous pouvez vous imaginer, l'autorité vient d'en haut. Même une traduction mauvaise estampillée par Rome, elle fait autorité. Et bien évidemment, on est ridicule par rapport à nos éminents collègues à la fin du XVIIIe, au milieu du XIXe, à la fin de nos éminents, à côté de nos collègues protestants. Puisqu'il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour que dans la théologie catholique, on puisse justement, c'est pour ça qu'on a créé l'école biblique des Dominicains de Jérusalem, en disant, bon, on va quand même aller voir ce qui se passe et on va arrêter de se faire moquer quand on va chercher la crèche, telle et telle chose, parce que forcément, ça fait quand même un moment que les protestants commençaient à rigoler un peu en disant, écoutez, ça ne va pas faire, si je puis dire, et surtout, n'oubliez pas que le premier texte très important de cette histoire de sécularisation des traductions, des textes révélés, c'est Spinoza. L'enjeu, il est très simple, il est, comment on fait avec un texte révélé ? Si vous prenez un texte révélé, que ça soit l'Évangile, la Bible, enfin, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, dont mon maître Lévinas disait toujours, ce n'est pas un testament et il n'est pas ancien, ou bien le Coran, si vous dites que c'est inspiré directement avec les fautes de grammaire, ça, c'est quand même un peu embêtant. Et donc, si vous voulez, l'idée, elle est là, elle est dans la sécularisation du traitement d'un texte révélé. Et ça, c'est une question, alors, le monde catholique que je connais mieux a quand même mis un bon moment, c'est-à-dire vers le début du XXe siècle. Alors, entendez-moi bien, il y avait des gens qui savaient très bien l'hébreu, il y avait des gens qui étaient dans leur coin avec une des plus belles bibliothèques d'orientalisme au monde, qui est celle de Rome, qui est celle, bien évidemment, du Vatican, où vous avez des manuscrits orientaux absolument extraordinaire. Mais ça, ce n'était pas pour le public. Le public, il avait une espèce de traduction latine faite contre Luther, et c'est des choses épouvantables. Alors maintenant, c'est terminé, heureusement. Maintenant, on a des Dominicains, des Jésuites, et des curés qui enseignent en hébreu sans note. Et on a, bien évidemment, mais ça a mis du temps. Et après, c'est des questions théologiques d'ailleurs extrêmement intéressantes. Est-ce que, comme on a reproché à Renan, est-ce que l'histoire, est-ce que quand vous commencez à tripatouiller les textes et que vous commencez à traiter les textes comme l'Iliade et l'Odyssée, est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de foi ? Vous n'allez plus croire puisque tous ces textes, c'est une espèce de puzzle qu'on a remis ensemble, on a enlevé le modèle, on vous en a rajouté d'autres, c'est un peu l'état dans lequel c'est, tous ces textes-là. Alors là, c'est là où la réflexion des gens comme Ricoeur était extrêmement intéressante en disant, tripatouiller tant que vous voulez, c'est très important, parce qu'effectivement, on ne peut pas mettre un texte de la période de Qumran avec un texte de cinq siècles avant, etc. En plus, ça se voit très bien, donc ce n'est pas la peine, mais tout ça n'a rien à voir, c'est ce que je pense d'ailleurs, vraiment, avec une véritable foi. Parce que, comme disait toujours Ricoeur, personne ne s'est jamais fait tuer pour le timide Platon ou pour la phénoménologie de Hegel, alors que pour le Coran, pour l'Évangile et pour la Torah, les gens se sont fait tuer. Donc vous voyez, c'est ça le grand enjeu. Et l'Allemagne du XIXe était beaucoup plus réceptive à ça. Alors ces savants-là sont en grande partie des élèves de Hegel, donc ça nous met 1820-1830, Berlin, ce sont des gens qui savent très bien le latin, très bien le grec, donc on a déjà une appétence, non seulement pour les langues anciennes, mais aussi pour le texte. Et quand c'est des fils de rabbins, alors là, ils connaissent en plus l'autre langue sémitique qui est avec l'arabe, qui est l'hébreu. C'est la raison pour laquelle, on en verra tout à l'heure, jusqu'à il y a très peu de temps, les grands professeurs et les grands orientalistes, y compris aux États-Unis, étaient bien évidemment des fils ou des petits-fils de rabbins. Il ne faut pas exagérer, il y en a quand même quelques-uns qui s'étaient échappés avant, mais l'idée c'était ça. Et alors, le personnage central absolument fascinant, c'est celui qui s'appelle Abraham Geiger, et cet Abraham Geiger, il a fait sa thèse en 1833 sur les rapports de Mohamed, Mohamed, comme on dit, avec le judaïsme, puisque naturellement, comme chacun sait, la religion musulmane vient relever les deux religions d'avant et vient les reprendre dans ce Coran et vient les porter à la perfection. Et donc, la première question qu'il fallait se poser, c'était, qu'est-ce qu'il y a d'avant ? Mais au lieu de dire, comme Voltaire, Mohamed était un crétin, un débile, un paysan ou quelqu'un d'épouvantable parce que l'apologétique chrétienne parlait de Mohamed comme si c'était le rebut de l'humanité. Et là, pour la première fois, Geiger et les autres ont dit, non, 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 ça, ça ne va pas, ça. On va d'abord apprendre sa langue, et puis on va regarder le texte, et puis les textes qu'il y avait autour. Et là, ça a commencé, c'est parti à ce moment-là, à partir, donc, vous voyez, de 1840. Et alors là, c'est formidable parce que là, c'est la science allemande, c'est-à-dire les universités, les bibliothèques, les professeurs qui savent du latin, du grec, de l'hébreu, de l'arabe, et jusque dans les grandes créations des séminaires de rabbins et des séminaires à la fin du 19e à Berlin, où l'arabe était obligatoire pour un rabbin allemand à partir de 1870, ils savent tous l'arabe. Alors, ils en ont fait un peu, un peu moins, un peu plus, ça c'est un autre problème. Mais l'arabe est obligatoire. Et ce qui est obligatoire aussi, c'est qu'il est étudié à l'université locale. Alors que chez nous, je dis chez nous, en France, je crois qu'on demande le baccalauréat pour le rabbin, je ne veux pas dire bêtise, 1880, 85 ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'entre-temps, les rabbins allemands enseignent en six langues, savent l'hébreu et l'arabe, et chez nous, ça ne les intéresse pas. Chez nous, ce n'est pas que ça ne les intéresse pas, mais on dit, c'est le truc des Allemands. Et là, il y en a plein, Pierre Birnbaum, c'est-à-dire que les grandes familles juives et les intelligences juives, elles sont profs à la fac, médecins, députés, tout ce que vous voulez. Elles n'ont pas besoin de s'occuper. Il n'y a pas ce besoin de s'occuper de ça. Et en plus, comme les Allemands et un peu les Autrichiens et les Hongrois, on verra quand on parlera de Goldsir, font ça très bien, ce n'est pas la peine de le faire. Alors, il y a des Français qui viennent travailler dans ces séminaires, bien évidemment. Donc, vous voyez, là, c'est profite. Là, c'est vraiment win-win comme disent les économistes. C'est-à-dire que tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Cette communauté juive qui, n'oublions pas, il n'y a toujours pas de chair dans les universités allemandes. C'est-à-dire qu'on peut faire un peu d'arabes, un peu d'hébreux dans le cadre de la théologie chrétienne. Il ne s'agit pas de rigoler. Toute cette bande de grands savants, ils ont demandé tous les 10 ans, tous les 20 ans, alors ils en mettaient au moins une chair pour le Talmud, l'Ancien Testament, ce que vous voulez. Ça n'a jamais marché. Il n'y a jamais eu de chair, jusqu'en 1933, de chair vraiment dédiée à ça. C'était toujours monde biblique, milieu, parce que forcément, on faisait tellement de découvertes. Alors, étruscologie et toutes ces choses-là, mais il n'y avait jamais... Et c'est la raison pour laquelle ça a été fait souvent de manière privée et dans ces deux ou trois séminaires juifs, dont l'un était à Breslau, à Ouvert en 1854, si ma mémoire est bonne, et les deux à Berlin, qui étaient tous les deux Arti-Richtrasse, rue de l'Artirie. Et donc, les rabbins s'appelaient la grosse Artirie et les gens qui étaient plutôt libéraux, c'était la petite Artirie. Et en réalité, un de mes professeurs, justement, à Alexander Altman, dont on parlait tout à l'heure, qui était prof à Harvard, ils y allaient aux deux. Plus, naturellement, l'université. Et ça, ça renvoie au monde juif, au primat de la culture, à l'importance à donner sa fille à un érudit et à toute une série d'histoires culturelles depuis très longtemps. Encore aujourd'hui, d'ailleurs. L'érudit et celui qui s'occupe de sciences religieuses et même de sciences, c'est à privilégier. Donc, vous voyez, c'est des choses que les cultures transportent par-delà les siècles et c'est tout à fait exceptionnel pour ça. D'abord, une explication, vous allez dire, presque psychologique, les gens, ils ne voulaient pas faire comme papa. Alors, papa est rabbin, donc je vais un tout petit peu à côté, mais je ne fais pas rabbin. Et puis, ils ne voulaient pas être rabbin. Et puis, il y en avait qui n'étaient pas assez croyants, entre guillemets, pour être rabbin. Et donc, ces gens-là, ils ont dit, on fait l'autre langue sémitique, puisque, comme vous savez, l'arabe, comme l'hébreu, se lit dans le même sens, les racines fonctionnent de la même manière et c'est aussi des choses qui fonctionnent avec des voyelles que vous avez mis avant, après, etc. Par exemple, Sefer, Sipour, Sopher, tout ça, c'est des choses qui ont lié avec les livres. Sefer, c'est un livre, Sopher, c'est un écrivain, Sipour, c'est une histoire, Sifria, c'est une bibliothèque et donc, c'est exactement pareil en arabe. Donc, si vous voulez, il y avait déjà ça et comme la moitié, quand je dis la moitié, je suis gentil, de la pensée juive et de la philosophie juive à commencer par Maïmonide, il fallait quand même pouvoir le lire et donc, se sont développées toutes ces traditions de philologie judéo-arabe et où forcément, là, ils étaient aux premières places, nos fils de rabbins et comme ils avaient fait du grec et du latin et qu'ils étaient dans l'université allemande et qu'ils étaient déjà premiers partout parce qu'ils travaillaient tout le temps, non, il ne faut pas non plus mépriser ce genre de choses et puis, les parents avaient 10 000 bouquins, les parents d'après en auront 15 000, etc. ça fait partie, c'est un dégât très très collatéral mais c'est ce qui s'est arrêté en 1933 parce que là, forcément, d'un coup, tout ça a volé en éclats. J'avais une très belle citation, celui qui saut, celui qui, s'il y a une syllabe qui n'est pas comme il faut, le monde va s'anéantir. Il y a toute cette tradition comme ça. Le monde ne tient que par les élèves et les étudiants. Et il y a toute une tradition comme ça dans le monde juif qui date du Talmud et probablement d'avant. Alors d'abord, comme me disait Harkoun, on apprenait l'allemand pour faire de l'arabe. Ça, il me l'a dit. On était ensemble à Berlin et une fois, j'avais publié un texte d'un grand juif allemand qui s'appelle Stein Schneider et il y avait une traduction française, d'ailleurs, ce qu'il ne savait pas. Et il m'a dit, mais nous, on a appris l'allemand, c'était la première langue orientale puisque le corpus de textes est tellement énorme encore aujourd'hui. Vous avez là toutes les histoires classiques du judaïsme, de Gretz, de Dubnoff, tout ça, c'est en allemand. Puisque justement, vous aviez 10 universités ou 15 universités qui après avaient s'occupé du judaïsme et du Talmud. Il n'y avait jamais ça. Et puis chez nous, en dehors de Paris, vous aviez quoi ? Vous aviez l'école pratique des hautes études qui a été créée pour imiter l'université allemande. On n'a pas oublié ça. Et puis, les langues d'eau. Et point, c'est fini. Alors que vous aviez Berlin, bref, là-haut, Tübingen, Göttingen, etc. À chaque fois, c'est des dizaines de milliers de livres. Et puis, il y a du débat, il y a du luthérien, il y a du calvinisme. Moi, j'ai fait une partie de mes études à Mayence où il y a des catholiques en plus. Et puis, il y avait cette force qu'on voit avec Einstein, cette force de l'université prussienne, cette force de l'Académie des sciences de Prusse qui était un truc énorme. des millions de marques qui étaient dépensées pour la science. À partir de 1933, donc, ça a été la catastrophe. Donc, tous ces gens-là sont partis dans le monde entier. Dans le monde entier. Et aux États-Unis, bien évidemment, puisque d'ailleurs, l'université américaine, comme chacun sait, a beaucoup profité de cette année 1933. Quand vous regardez de près, vous voyez très bien à quel moment ces universités ont décollé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'ailleurs d'antisémitisme. Mais ces universités ont décollé. Et les gens qui ont fait des études orientales, c'était des Berlinois, fils de rabbin, pur sucre. Il y en a un qui est mort il n'y a pas très longtemps, Franz Rosenthal. Alors, là aussi, c'est un peu, on peut sourire, il faut sourire un peu parce que forcément, ces types, ils disaient, moi je suis américain. Et alors, des fouineurs comme moi disent, mais écoutez, monsieur Franz Rosenthal, vous n'êtes pas né dans l'Alabama, vous n'êtes pas né dans le Kansas. Ah ben non, je viens de Berlin. Ah, ça me rassure. Donc vous voyez, il y a tout, et ce n'est pas seulement pour les études juives, et pour les études orientales. Tout l'orientalisme américain, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, était de Mitholo Europa, pas seulement d'Allemagne. Justement, Goldseer, vous aviez des Hongrois. Ces Hongrois, ils ont une langue tellement difficile qu'ils ont eu la bonne idée de soutenir les thèses dans d'autres langues. Par exemple, en français et en allemand. Et donc, immédiatement, ils se sont retrouvés aussi expulsés des Italiens, et tous ces gens-là se sont retrouvés aux États-Unis. Et d'ailleurs, l'université américaine, ce qu'on oublie toujours, à part ce que je viens de dire là, à partir de 1933, avait été aussi fondée avec le modèle allemand. C'est au début du 19e siècle, les premiers intellectuels américains sont allés découvrir justement l'université de Berlin, de Göttingen, etc. Et ils sont revenus et ils ont implanté ça. Alors, maintenant, il y a des bibliothèques entières là-dessus. Mais on peut vérifier. Alors, les gens qui s'appellent Karl Deutsch, là aussi, s'ils expliquent qu'il est américain pur sucre, on lui dit, vous, certainement, mais pas tout le monde quand vous vous appelez Karl Deutsch, mais il y a des gens qui ont changé leur nom, qui ont enlevé le H, qui ont enlevé le N, etc. Dans les mathématiciens, bien évidemment, c'est tout à fait extraordinaire quand on voit ça. C'est d'ailleurs maintenant un phénomène assez bien connu. Parce que maintenant, il y a les... Et le reste vaut, comme vous le savez aussi, pour Hollywood et pour d'autres choses. Moi, je fais ce qui m'intéresse. Une partie des choses qui m'intéressent, c'est ça. Mais Hollywood, c'est exactement la même histoire. C'est exactement la même histoire. Et d'ailleurs, cette idée que demain, ça sera mieux, qu'on va arriver quand même à améliorer le monde, qui est quand même le fond de commerce des films américains. C'est un truc qui vient des ghettos de Pologne et des ghettos de Nittolo Europa. Et vous pouvez les suivre, vous les voyez bien. J'avais Billy Wilder, qui est né à Berlin, bien évidemment, et qui a passé son temps. Tous ces gens-là, c'est des Berlinois. Non, non, et pas seulement. Enfin, encore une fois, c'est des Allemands, des Hongrois, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, c'est pour ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Parce que quand vous racontez ça à un universitaire musulman ou même à un universitaire palestinien, immédiatement, forcément, il est sur ses gardes. Parce que si c'est juif, ça va être de près ou de loin mêlé avec l'État d'Israël, sioniste. D'ailleurs, les gens qui savent le mieux l'arabe, c'est les gens de l'intelligent service et c'est les gens du Mossad. Et c'est d'ailleurs un des drames, on en parlait hors micro, comme ils disent à la télé. Aujourd'hui, il n'y a pas 5% des Israéliens qui peuvent lire un article en arabe. Alors, vous savez, la paix, elle n'est pas arrivée encore. Pas 5%. Alors, on nous dit, oui, ça va être comme la Suisse, comme la Belgique. Alors, quand même qu'ils apprennent un peu là. Sauf, alors, quelques-uns de nos universitaires dont on a parlé, les meilleurs barachés, etc. Et puis, les gens de l'intelligence, les services secrets. Alors, eux, maintenant qu'ils sont nés dans le quartier arabe de Jérusalem, c'est encore mieux. Ils n'ont même pas un accent berlinois, les mecs. C'est quand même incroyable. Mais du coup, moi, je me souviens, pour jouer à ça, à l'époque, on pouvait encore faire des colloques communs avec le CNRS et les universités palestiniennes. On avait fait justement un colloque très intéressant, avec une journée en hébreu, une journée en français, une journée en arabe, sur à quoi sert l'orientalisme de Louis Massignon à Édouard Saïd. Eh bien, maintenant, on ne pourrait plus le faire. L'amphi était plein, avec voile, pas voile, etc. L'amphi était plein. Maintenant, des deux côtés, c'est-à-dire les collègues israéliens, d'abord, ils n'ont pas le droit. Non, c'est réglé. Et puis, ça va tellement mal, si vous voulez, avec les gens. Alors, j'avais montré une ou deux fois, il y avait des choses qui étaient uniquement en arabe, et puis, il y avait juste, vous savez, le nom de l'imprimeur, en lettres latines. Ah, je disais ce monsieur Chidorski, là. Le grand-père était rabbin à Riga. Et alors, ils me regardaient comme ça. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Mais, et puis, alors maintenant, parce que c'est ça qui est intéressant. Pendant longtemps, forcément, les Européens ont dit, mais nous, on est les seuls à comprendre votre truc. Et puis, maintenant, ce n'est plus le cas. Parce que c'est ça qui est fascinant, c'est que les rabbins ou les pères de l'Église ou les gens qui interprètent, les musulmans qui ont lu le Coran, ils se sont aperçus aussi de ceux dont on parlait tout à l'heure. Ce n'est pas des décérébrés. Donc, je veux dire, les commentaires du Coran du 10e, du 11e, du 12e siècle, etc., ils n'avaient pas besoin d'aller à Columbia ou de faire normal sup pour voir qu'à l'intérieur d'un paragraphe, il y a un texte de la période mécoise, de la période de Médine, etc. Et que les hadiths viennent d'ailleurs, etc. Donc, c'est pour ça que, maintenant, ça va être très intéressant parce qu'on ne pourra pas accuser les gens de colonialisme, si vous voulez. Parce qu'on a dit, très bien, c'est votre calme, c'est à vous, allez-y, servez-vous quand même des outils. Elle dit, oui, mais c'est quoi les outils ? C'est-à-dire, si vous allez faire une grammaire, est-ce que déjà, c'est du colonialisme ? Moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que pour, justement, l'Extrême-Orient, à la fin du 18e, il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas d'éditeur, il n'y a rien. Donc, les gens de Halle ou de Berlin, ils font eux-mêmes leurs lettres et ils vont eux-mêmes et ils disent aux gens là-bas, vous voyez, votre grammaire, elle fonctionne comme ça. Aujourd'hui, ça s'appelle du colonialisme. J'exagère un peu. Mais c'est pour ça que c'est une vraie question, ça. Parce qu'on peut très bien dire, écoutez, votre grammaire, on le bruit la corde. Et là, je ne parle pas d'un emprunt de grammaire latine ou de grammaire grecque. C'est simplement l'idée qu'il y a la grammaire. L'idée que ça va... Il y a plein d'éridats. L'idée que ça soit écrit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi ça doit être écrit alors que dans d'autres, les gens... Donc, vous voyez, là, on part dans des... Et fascinant, bien évidemment. Fascinant. Mais là, c'est compliqué à gérer. Dans la science, il y a un message de bienveillance. C'est-à-dire qu'en réalité, quelqu'un ne fait pas de... ne devient pas orientaliste par hasard. On ne devient pas arabisant pour couper la tête de tous les arabes qu'on croise. On ne devient pas fémitisant pour... etc. Donc, je pense que déjà... Et comme le savoir vient quand même de ces gens-là, ça va déjà faire un tout petit peu de bienveillance à défaut d'objectivité puisque l'objectivité n'existe pas, puisqu'on nous a dit l'objectivité étant occidentale, blanche, etc. Mais au moins, ça, de toute façon, on n'a pas le choix. Sinon, alors, ça va s'éloigner plutôt que de se retrouver. Les arabisans qui sont venus inaugurer l'université hébraïque de Jérusalem en 1925, quand elle est née, quand on l'a ouverte. Bien évidemment, ils n'étaient tous de Francfort, le premier, Josef Horowitz, le successeur, Gustav Weill, lui, venait de Berlin. Enfin, je veux dire, les premières générations, c'est un effet cholem, quoi. C'est vraiment... Mais ils s'en sont aperçus tout de suite. Tout de suite, ils sont allés parler en arabe avec les gens dans la rue, ce que naturellement, aucun Anglais autour de Balfour n'avait fait. Et puis, il y avait la grève, ils ont fermé les magasins. Donc, avant d'aller au Monscopus pour faire la grande ouverture, ils ont dit, vous savez, ça ne va pas faire, là. Ils ne sont pas du tout contents, là. Donc, si vous voulez, très vite, et c'était les mieux placés, très vite, ils se sont dit, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Mais, comme toujours, les gens ont dit, mais non, justement, on va le faire aussi avec eux. C'est ça le problème, c'était une université hébraïque. C'est pour ça que les Anglais ont voulu nous mettre dans les pieds, nous, pas nous, mettre dans les pieds une université anglaise, c'est-à-dire arabe, c'est-à-dire prendre l'ex-université jésuite de Beyrouth, le collège de Jésuite de Beyrouth, et l'amener là, au du Caire, non, de Beyrouth, et faire une autre université à Jérusalem. À partir du moment où vous avez une université hébraïque, alors, 20% de la population, on oublie toujours. À Jérusalem, il y avait une majorité juive, mais, à ce moment-là, dans la Palestine mandataire ou tout ce qu'on veut, il y avait à peine 20% de juifs. En plus, c'était 25, personne n'avait besoin de partir. Les gens n'avaient pas lui rencontrer, ils repartaient. Il y a aussi des Allemands, il y a aussi des Français, puisque les professeurs du Collège de France, la société asiatique, tout ça, c'est des juifs allemands qui viennent travailler en France, parce qu'en France, forcément, ils avaient la citoyenneté complète depuis la Révolution française et depuis Napoléon. Donc, on les voit tous. Munch, auquel vous faisiez allusion, il vient remplacer Renan. Renan est débarqué du Collège de France en une soirée, parce que, justement, il cite trop les Allemands et on l'a pris quasiment pour un protestant. Il y a un type qui se conduit comme ça, ce n'est pas possible. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant le cas de la France. Ils se sont allés chercher alors un juif juif, M. Munch, qui lui venait de Breslau, qui avait fait ses études avec Hegel, qui était arrivé à Strasbourg-Paris, qui était à la bibliothèque des manuscrits hébraïques et arabes et qui était professeur au Collège de France. Donc ça, si vous voulez, ça montre bien qu'il y a eu quand même là une espèce de fraternité, c'est un peu un grand mot, une espèce de fraternité par la science et c'est la seule chance, pour l'instant, en tout cas, la seule chance qu'il y ait quand même quelques contacts entre ces deux civilisations, entre ces deux cultures.